Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du conseil municipal de la ville de McMasseville. Nous sommes lundi le 4 décembre. Donc, vous avez tous reçu copie de l'ordre du jour, lequel sera amendé par l'ajout du point 11.1, qui est autorisation d'un mandat conjoint pour la rédaction d'un projet de loi privé concernant le projet Nordvold. Donc, si vous êtes d'accord avec l'adoption de cet ordre du jour amendé, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Donc, avant d'aller plus loin dans notre ordre du jour, j'aimerais vous faire part des événements à venir au cours du mois de décembre. Donc, on a une très bonne nouvelle aujourd'hui. Ouverture de la patinoire réfrigérée, qui est en opération depuis cet après-midi. Donc, l'horaire est disponible sur notre application mobile et sur le site Internet sous la rubrique patinoire extérieur. Donc, je souhaite une très bonne saison de patins et de hockey à tous. Un retour sur le marché de Noël. Donc, j'aimerais remercier les quelques 2000 personnes qui sont venues visiter notre marché de Noël cette année. Donc, c'est un franc succès. J'espère que vous avez eu l'occasion d'y venir et y faire des trouvailles. Un merci particulier à l'équipe des services récréatifs de McMasterville pour l'organisation sans faille de cet événement qui avait lieu à l'École d'éducation internationale, ainsi qu'à M. Sébastien Deslandes, directeur adjoint de l'École d'éducation internationale, pour son implication et sa disponibilité, ainsi qu'à Mme Suzanne Major pour son aide dans la réussite de cet événement. J'espère vous y croiser l'an prochain. Évidemment, avec un succès comme ça, ça donne le goût de poursuivre avec ce bel événement dans la prochaine année. Courrier de Noël. Les enfants sont invités à déposer leurs lettres au Père Noël dans la boîte aux lettres spécialement conçues à cet effet qui se retrouve à l'entrée de l'hôtel de ville. La date limite pour déposer une lettre est le jeudi 7 décembre à midi afin de recevoir une réponse avant les fêtes de la part du Père Noël et de son équipe de lutins. Les matinées du compte seront en fin de semaine, donc samedi le 9 décembre prochain, à compter de 10h30. Cette activité est offerte gratuitement et s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Exceptionnellement, l'activité aura lieu au pavillon des loisirs. Stationnement sur rue en période hivernale. Donc, avec la première chute de neige, il y a lieu de rappeler la réglementation concernant le stationnement sur rue qui, je vous rappelle, est en vigueur depuis le 1er décembre. Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les chemins publics entre 2h et 7h et ce jusqu'au 31 mars prochain. Il est permis pour les citoyens de garer leur véhicule sur la rue lorsqu'aucune opération de déneigement n'est prévue et que la réglementation en vigueur l'autorise, donc dans le but de faciliter le travail de notre équipe de Colbleu, qui travaille fort pour le déneigement de nos rues, je vous invite à respecter cette réglementation-là. Et afin d'être informé en temps réel, je vous invite à télécharger l'application mobile. L'information est disponible dès 17h chaque jour sur cette application, ainsi que sur notre site Internet et notre ligne Info-Déneigement. Enfin, fermeture des bureaux pour la période des Fêtes qui approche. Durant la période des Fêtes, les bureaux seront fermés du vendredi 22 décembre au vendredi 5 janvier inclusivement. Nous serons de retour le lundi 8 janvier 2024. Donc, ça fait le tour des différents points d'information que je voulais vous adresser. Ça nous amènerait à la première période de questions. En fait, voilà, oui, la première période de questions. Donc, s'il y a des questions dans l'assistance, je vous inviterais à vous présenter au micro, simplement vous identifier, et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je comprends qu'il n'y a pas de questions de la part du public ce soir. Maître Bédard, nous n'avons pas non plus reçu de questions via le site Internet. Non, M. le maire, aucune question provenant du site Internet. Très bien. Alors, si jamais une question devait surgir dans votre esprit d'ici la fin de la rencontre, il y aura une deuxième période de questions à la fin de l'ordre du jour. Ça nous amène au point 1.3, qui est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal tenue le 6 novembre 2023. Donc, les membres du conseil, vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Si tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Taillon. À 2.1, il s'agit d'un appui à la tape de concertation régionale de la Montérégie, demande au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec pour une modification du règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres pour changer la définition d'un incident de pipelines abaissant le seuil de son niveau actuel de 1 500 litres à 208 litres. Donc, sur ce, Mme Bédard, je vous laisse faire la lecture de la résolution. Considérant la demande d'appui reçue de la table de concertation régionale de la Montérégie via la résolution 1144-11-2023, considérant que le règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres définit un incident qui doit être apporté à la Régie de l'énergie du Canada comme une fuite de pipelines de plus de 1 500 litres. Considérant que ces documents recommandent l'évacuation dans un rayon de 300 mètres lors d'un grand déversement à cause du risque d'incendie, mais qu'il n'y a aucune obligation de révéler les fuites de 208 à 1 500 litres. Considérant que les municipalités du Québec ne sont pas informées et ne connaissent pas l'ampleur de la majorité des fuites de pipelines qui se produisent sur leur territoire ni les quantités précises d'hydrocarbures répandues. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long d'appuyer la table de concertation régionale de la Montérégie dans sa demande à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec ainsi qu'à la Fédération canadienne des municipalités, afin que ces dernières fassent les représentations nécessaires afin de demander que le gouvernement du Canada modifie le règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres pour changer la définition d'un incident de pipelines en abaissant le seuil de son niveau actuel de 1 500 litres à 208 litres, tel qu'édicté dans les documents de référence. Que le gouvernement du Québec, au gouvernement du Québec, de modifier le règlement sur les matières dangereuses, afin d'obliger les pipilinaires à divulguer les fuites de produits pétroliers de 25 litres et plus au gouvernement du Québec et aux municipalités concernées, ainsi que d'envoyer une copie de la résolution au ministre des Ressources naturelles du Canada, au ministre de l'Environnement et du changement climatique du Canada, au ministre de la Santé du Canada, à la présidente directrice générale de la Régie de l'énergie du Canada, ainsi qu'au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, au ministre des Ressources naturelles et des forêts, ainsi qu'au ministre de la Santé et des services sociaux, ainsi qu'à la ministre responsable de la Montérégie. Donc, si vous êtes d'accord avec l'adoption de cette résolution, j'en prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. Au point suivant, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière dans le cadre de la prévention des dépendances avec l'organisme L'Arc-en-Ciel. Considérant que cet organisme fait partie de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récite au long, que le conseil municipal entérine la contribution financière d'un montant de 250 $ qui a été versé à l'organisme Prévention des dépendances L'Arc-en-Ciel pour l'année 2023, afin d'aider cette dernière dans la poursuite de sa mission dans la communauté. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lévesque. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. À 2.3, autorisation pour une contribution financière, cette fois-ci auprès de l'organisme Parrainage civique de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 300 $ à titre de soutien financier pour l'année 2024 à l'organisme Parrainage civique de la Vallée du Richelieu, afin qu'il poursuive sa mission et ainsi favoriser l'intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l'autisme, en créant un lien d'entraide entre un ou une participant et un citoyen bénévole. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. Considérant que les contributions financières reçues au cours de l'année 2023 leur ont permis d'assurer une surveillance adéquate sur le territoire qui s'étend du bassin de Chambly aux écluses de Saint-Ours, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 400 $ pour la saison de navigation 2024 à la Garde côtière auxiliaire canadienne. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Je vais l'appuyer. Et appuyé par M. Lévesque. À 2,5, autorisation d'une contribution financière auprès de la Maison des enfants de la Montérégie pour l'année 2024. Considérant que cet organisme communautaire intervient auprès des enfants afin de les aider à développer une image positive d'eux-mêmes en leur offrant les outils et les services nécessaires, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 300 $ à titre de contribution financière à l'organisme de la Maison des enfants de la Montérégie pour l'année 2024. Je l'ai proposé, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Sincan. À 3,1, il s'agit du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, chaque membre du conseil a procédé à sa déclaration annuelle auprès de Mme Bédard. À 3,2, il s'agit du dépôt extrait du registre public, loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, ça concerne encore une fois les membres du conseil. Et à 3,3, il s'agit d'une autorisation présentation du projet de réfection des terrains de tennis au Parc Gilles-Plante dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. C'est auprès du ministère de l'Éducation. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récitée au long. Que le conseil municipal de la ville de McMasterville autorise la présentation d'un projet de réfection des terrains de tennis au Parc Gilles-Plante au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la ville de McMasterville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continu de ce dernier, à assumer tout dépassement des coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrats relatifs à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Que M. Vincent Raymond, adjoint au directeur général ou en son absence M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit désigné comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Simcan. Donc, le conseil municipal s'est engagé à offrir des infrastructures sportives de qualité à nos citoyens. Compte tenu de l'état du terrain de tennis, nous trouvons qu'il est nécessaire de déposer une demande dans le cadre de ce programme de subvention auprès du gouvernement du Québec, qui pourra peut-être éventuellement faire en sorte d'en assumer une partie des coûts. Alors, ça nous amène au point 3.4, qui est l'autorisation pour l'adhésion 2023-2024 auprès de l'organisme Espace Muni. Considérant qu'Espace Muni est un joueur incontournable pour les municipalités et les MRC qui souhaitent un accompagnement des outils et de l'inspiration en vue d'offrir à leurs citoyens et citoyennes un milieu de vie sain, actif, solidaire, inclusif et durable, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme s'est récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville à Espace Muni pour l'année 2023-2024 pour un montant maximal de 85 $ plus les taxes applicables. Que la greffière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon et je vais l'appuyer par M. Lavoie. À 3.5, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion 2024 auprès de la Fédération québécoise des municipalités. Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation 2024 à la Fédération québécoise des municipalités d'une somme de 4 765,81, plus taxes applicables, lequel comprend le versement de la cotisation de base ainsi que la cotisation aux fonds de défense. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lévesque. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. À 3.6, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès de la Société d'histoire et de généalogie de Belle-Oeil-Mont-Saint-Hilaire. Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement pour le renouvellement de l'adhésion corporative de la Ville pour l'année 2024 à la Société d'histoire Belle-Oeil-Mont-Saint-Hilaire, et ce, pour un montant de 70 $. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. À 3.7, autorisation pour le renouvellement, contrat d'assurance générale du 31 décembre 2023-31 décembre 2024. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récitée au long, que le conseil municipal recommande le renouvellement des assurances générales auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour la période du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, et autorise le paiement à la FQM Assurance d'un montant de primes d'assurance de l'ordre de 130 672,47 taxes incluses. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 4 décembre 2023 pour un montant total de 539 179,10 $ et autorise l'émission des paiements. Je le propose, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 27 octobre au 24 novembre 2023, portant le numéro STF-2023-53. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. À 4.3, acceptation du dépôt des prévisions budgétaires 2024 de la MRC de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte du dépôt des prévisions budgétaires de la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu pour l'année financière 2024, prévoyant des dépenses totales de 22,5797 $, que soit et est autorisé le paiement de la Côte-Port de la Ville de McMasterville pour l'exercice financier 2024 au montant total approximatif de 1,118,911 $. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. À 4.4, acceptation du dépôt des prévisions budgétaires 2024 de la Communauté métropolitaine de Montréal. Il est résolu que soit et est déposé les prévisions budgétaires 2024 de la Communauté métropolitaine de Montréal, que soit et est autorisé le paiement de la Côte-Port provisoire de la Ville de McMasterville pour l'exercice financier 2024, laquelle est établie provisoirement à 105,515 $, et que soit et est autorisé le paiement de la Côte-Port provisoire de la Ville de McMasterville pour les services 211 pour l'exercice financier 2024, laquelle est établie provisoirement à 669 $. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. À 4.5, autorisation pour le renouvellement du contrat entretien et soutien annuel des applications pour l'année 2024 auprès de PG Solutions. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications PG Solutions auprès de l'entreprise PG Solutions, et ce, pour l'année 2024, pour un montant total de 42 280 $ plus taxes applicables. Que la trésorière ou, en son absence, le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. À 4.6, autorisation pour la grille tarifaire de gestion des matières résiduelles pour l'année 2024. Il est résolu que le conseil municipal adopte la grille tarifaire de gestion des matières résiduelles portant le numéro STF-2023-58 pour l'année 2024. Je propose. Proposé par M. Jean. Et j'ai l'appuie, M. le maire. Et appuyé par Mme Sincan. À 4.7, autorisation de la désignation d'un représentant auprès de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Considérant qu'afin de mettre à jour le nom de la Ville dans ces dossiers, la Fédération des caisses Desjardins du Québec requiert la signature de documents administratifs. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long. Que le maire, le maire suppléant, le directeur général, la trésorière et la greffière soient et sont les représentants de la Ville de McMasterville à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la caisse Desjardins du Québec. Que ses représentants soient et sont autorisés à exercer tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la Ville et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la Ville. Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de changement ou autre effet négociable. Signer ou appruver tout retrait, document ou pièce justificative. Demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la Ville. Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations de la Ville. Que le directeur général et la trésorière soient et sont les seuls autorisés à exercer les pouvoirs suivants au nom de la Ville. Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable. Concilier tout compte relatif aux opérations de la Ville. Que tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés par la signature de deux représentants, étant entendu que la signature du maire ou du maire suppléant doit toujours paraître. Que le maire, M. Martin Dulac, ou en son absence, le maire suppléant, et la greffière ou en son absence, le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et c'est proposé par Mme Taillon. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, à 4.8 autorisation pour la répartition du produit de la vente du lot numéro 4 494 419 du Cadastre du Québec. Considérant la vente du lot numéro 4 494 419 du Cadastre du Québec au montant de 1 846 854,24 $. Considérant qu'une superficie de 3 805,1 m² du lot, soit 84,67 % de la superficie totale du terrain, avait été cédée par un promoteur à la Ville à titre de 10 % pour fin de parc. Considérant qu'une superficie de 688,2 m² du lot, soit 15,33 % de la superficie totale du terrain, avait été cédée à la Ville sous forme de dons, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si resté au long. Que le produit de la vente de la partie de terrain cédée à titre de 10 % pour fin de parc au montant de 1 563 731,49 $ soit constaté à titre de revenu aux activités de fonctionnement avec une affectation aux réserves financières et fonds réservés, plus précisément aux fonds réservés s'intitulant fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Que le produit de la vente de la partie du terrain cédée à la Ville sous forme de dons au montant de 283 122,75 $ soit constaté à titre de revenu aux activités de fonctionnement. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Sincam. Alors, au point suivant, à 4.1, il s'agit de l'autorisation de reclassement pour l'excédent de fonctionnement affecté. Considérant la vente du lot numéro 4 494 419 du CADAS du Québec, il est résolu que le conseil municipal autorise le reclassement de l'excédent de fonctionnement affecté, le tout plus amplement présent au tableau portant le numéro STF-2023-56. J'ai le proposé, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. 4.10, autorisation modification de la résolution 2023-174, financement de travaux d'aménagement du Sentier Nord, parc du Ruisseau-Bernard. Considérant la vente du lot 4 494 419 du CADAS du Québec, considérant qu'il y a lieu de modifier l'un des modes de financement approuvés par le conseil municipal dans la résolution 2023-174 pour les travaux d'aménagement du Sentier Nord, du parc du Ruisseau-Bernard, afin d'utiliser le produit de la vente du dit lot du CADAS du Québec. Il est résolu que la résolution numéro 2023-174 soit modifiée par le remplacement de la phrase 275 000 plus taxes applicables par la municipalité de McMasterville à même une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté autorisé par le conseil par sa résolution 2023-154 adoptée lors de la séance ordinaire du 1er mai 2023, soit remplacée par la suivante, soit 2 575 plus taxes applicables à même le produit de la vente du lot numéro 4 494 419 du CADAS du Québec affecté au fonds réservé, fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel. Je propose. C'est proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. Donc, vous comprenez que les revenus provenant de la vente du terrain sur le boulevard Constable, une partie de ces revenus-là, sont affectés pour des travaux réalisés dans le parc du Ruisseau-Bernard, comme le conseil s'y était engagé de le faire. Donc, à 4.11, autorisation, appropriation, acquisition et installation d'une borne de recharge électrique. Considérant que la Ville de McMasterville a procédé à l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge électrique, considérant la contribution financière au montant de 8 333 $ de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 25 845 $ taxes nettes afin de pourvoir aux dépenses reliées à l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge électrique. Je vais être proposé, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. À 4.12, autorisation de l'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, spectacles musicaux et journées de la culture. Il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 15 653 $ taxes nettes afin de pourvoir aux dépenses qui ont été nécessaires pour la bonification des activités de l'événement Journée de la culture et spectacles musicaux. Je vais l'approuver, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Proposé. C'est très bien de l'approuver aussi. On est là pour ça. Et c'est approuvé une seconde fois par Mme Taillon. C'est bien ça? Exactement. Tout le conseil est d'accord? Oui. C'est très bien. Alors, à 5.1, il s'agit d'un avis de motion concernant un projet de règlement modifiant le règlement de lotissement. Je, Jean-Guy Lévesque, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 383-10-2023 modifiant le règlement de lotissement numéro 383-00-2008 de la ville de McMasterville afin de modifier le tableau des dimensions minimales de l'eau par zone relativement aux zones MXT-7 et MXT-8 et de modifier les dispositions relatives aux parcs, aux terrains de jeu et au maintien d'un espace naturel. Merci beaucoup, M. Lévesque. Ça nous amène au deuxième avis de motion ce soir qui concerne le règlement amendant le règlement sur la tarification des services municipaux pour l'année 2024. Moi, Magélie Taillon, conseillère municipale, donne avis par la présente, avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente. Le numéro de règlement 402-22-2023 amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux concernés pour l'année 2024. Présente et dépose le dit projet du règlement numéro 402-22-2023. Merci, Mme Taillon. Et enfin, à 5.3, il s'agit d'un troisième avis de motion concernant le règlement modifiant le règlement relatif au stationnement hivernal afin de modifier le montant minimal de l'amende en cas d'infraction. Parfait. Donc, Frédéric Lavoie, par la présente, donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 416-01-2023 modifiant le règlement 416-00-2018 relatif au stationnement hivernal afin de modifier le montant minimal de l'amende en cas d'infraction au règlement. Il présente et dépose le dit projet du règlement numéro 416-01-2023 modifiant le règlement 416-00-2018 relatif au stationnement hivernal afin de modifier le montant minimal de l'amende en cas d'infraction au règlement. Alors, merci, M. Lavoie. Ça nous amène à 6.1, qui est l'adoption du projet de règlement modifiant le règlement de lotissement de la Ville de McMasseville afin de modifier le tableau des dimensions minimales de l'eau par zone relativement aux zones MXT7 et MXT8 et de modifier les dispositions relatives aux parcs, aux terrains de jeu et au maintien d'espace naturel. M. Lavoie. 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 Elle autorise le directeur des services récréatifs et culturels ou, en son absence, le directeur général à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi DT Canada 2024 et à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. À 10.2, autorisation pour un contrat de service auprès de travailleurs, travailleuses autonomes et organismes spécialisés, session d'hiver 2024. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi des contrats de service avec les travailleurs autonomes et organismes spécialisés pour les activités énoncées dans le tableau des numéros SRC-2024-01, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon les processus contractuels et le règlement de gestion contractuelle en vigueur, ainsi que dans les respects des budgets adoptés à cette fin. que le directeur des services récréatifs et culturels ou, en son absence, le directeur général, soit y sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. À 11.1, il s'agit de l'autorisation pour un mandat conjoint pour la rédaction d'un projet de loi privé dans le cadre du projet Nordvolt. Nordvolt. Considérant l'implantation de la société Nordvolt Nord-Amérique sur un site situé sur les territoires des villes de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, considérant que la loi sur la fiscalité municipale est peu adaptée pour ce genre de projet, considérant que les villes souhaitent établir un taux de taxe qui s'apparente au taux de taxe industriel actuellement prévu au règlement, considérant que les villes et l'entreprise souhaitent obtenir une prévisibilité quant aux montants qui seront perçus, considérant qu'il est requis de rédiger un projet de loi privé commun afin de prévoir le taux de taxation municipale qui s'appliquera à la société Nordvolt Nord-Amérique pour les prochaines années, il est résolu que le conseil autorise le mandat à M. Michel Quentin de la firme Bélanger Sauvé pour la rédaction d'un projet de loi privé en lien avec la fiscalité municipale suivant l'implantation de la société Nordvolt Nord-Amérique. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. Oui. À 12.1, il s'agit de la correspondance générale, laquelle les membres du conseil ont eu l'occasion de prendre connaissance. Ça nous amènerait à notre deuxième période de questions. Donc, si vous avez manqué votre chance lors de la première période, c'est l'occasion de nous adresser vos questions. Alors, je vous inviterais simplement à vous avancer au lutrin et à vous identifier, s'il vous plaît. Bonsoir. Simplement appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour la captation vidéo. Ça va nous permettre de mieux vous entendre. Dans un article du journal L'Oeil régional de 20 septembre, on avait mentionné la visite chez Nordvolt, le maire de McMasterville, le maire de Saint-Basile, et que les frais seraient défrayés en grande partie par le ministère au niveau du développement. Le 27 novembre, M. Fitzgibbon mentionne que 11 personnes ont été en Suède. Moi, je ne suis pas contre les voyages en Suède. Il fallait que ça se fasse. Puis, un projet comme ça, il faut qu'il y ait des délégués qui soient là. Et je suis tout à fait d'accord que les gens se rendent en Suède. Sauf qu'on aimerait avoir leur juste. Ici, on apprend que 11 personnes ont été en Suède, que le ministère a fourni 10 000 $ pour le voyage à McMasterville et à Saint-Basile, et que nous, on a fourni 30 000 $ de notre budget à McMasterville pour le voyage. Ça, on n'était pas au courant. En tout cas, moi, je ne l'étais pas. J'ai assisté à toutes les rencontres ici. Une fois, une dame a demandé qui défrayait le coût du voyage. Et vous avez mentionné qu'en grande partie, c'était au niveau du ministère. Jamais on a entendu parler qu'il y avait 5 personnes de McMasterville qui se rendaient en Suède. Ça n'a jamais été mentionné. Puis, ça n'a jamais été mentionné non plus qu'on fournissait 30 000 $ pour ce voyage-là et que le ministère, lui, fournissait 10 000 $, soit 25 % à peu près des dépenses prévues. Puis, normalement, quand les gens du conseil vont aller à des rencontres, quelque chose comme, il y a tout le temps des avis de motion ou je ne sais pas quoi, peu importe, approuvant les dépenses. Jamais je n'ai entendu parler qu'il y avait des dépenses dans ce cas-là. Ça a passé sur silence ou bien non, j'ai peut-être les oreilles un petit peu bouchées, je ne sais pas. Mais, comme je vous dis, je suis d'accord à ce qu'une délégation, elle, en Suède, pour un projet comme ça, il faut bien se comprendre. C'est juste qu'on veut avoir l'heure juste. On va vous donner l'heure juste, M. Richard. Quelle est votre question? Pardon? Quelle est votre question à cet égard? Bien, ma question, c'est à savoir pourquoi on n'a pas eu l'information telle qu'on a eu de M. Fitzgibbon. OK. La première des choses, c'est que tout ça s'est fait de manière transparente. Et il y a eu une résolution d'adopter par le conseil municipal, si je ne me trompe pas, c'est à la séance du mois d'août ou septembre, je crois, où on a procédé à l'adoption de cette résolution pour permettre l'appropriation d'un budget pour cette mission industrielle. C'est au mois d'août. Au mois d'août, ça? Durant mes vacances, c'est le fun, ça, là? Vous allez m'informer pendant que j'étais en campagne. Il y aura pour savoir si vous êtes en vacances ou pas. OK. Blague à part, non. Donc, ça, ça s'est fait en séance publique, là. D'autre part, on n'était pas cinq personnes, on était six personnes de McMasterville. Puis cinq de Saint-Basile, c'est ça? Cinq de Saint-Basile, c'est ça, exactement. Puis vous avez raison. On considère que c'était important d'aller voir comment ça se passait là-bas, comment on peut faire en sorte qu'un projet comme ça puisse s'intégrer de manière harmonieuse d'un point de vue urbanistique. C'est quoi les choses qui ont été faites correctement là-bas? C'est quoi qu'ils ont appris de l'implantation d'une telle usine? Quelle est la réputation de cette entreprise-là? Est-ce qu'il y a des nuisances associées à ce type d'industrie? Donc, cette mission, vous parlez de voyage, je vais davantage parler de mission, là, nous a permis de répondre à ces questions-là, puis d'être rassurés aussi sur le type d'entreprise qu'est Nordbolt et sur l'impact que ça peut avoir dans une communauté. Moi, j'appelle ça un voyage d'affaires, là, mais on s'entend, là. Oui, M. Gagnon. Oui, c'est ça. Juste pour être bien clair, là, le coût total, là, est près de 30 000 $, là, pour les six personnes, là, qui ont participé à l'émission, montant duquel on va soustraire la subvention, là, qu'on a reçue du ministère de l'Économie. Donc, le coût pour la ville de McMasseville est de 20 000 $. 20 000 $. C'est le genre de choses que, tu sais, qu'on veut savoir, dans le fond, puis ça, cette information-là, ça aurait été le fun de le savoir. Quand la dame m'a posé la question, bien, qu'on aurait peut-être pu un peu plus élaborer, parce que moi, entre le mois de septembre, bien, la première rencontre qu'on a eue au niveau de l'information pour Nordbolt, aller jusqu'à toutes les réunions qu'on a eues, jamais j'ai eu cette information-là. Même, on s'est rencontrés le samedi, ici, à l'école, et on en a parlé, à un moment donné, au niveau du voyage, j'ai venu sur le sujet, puis, oui, ça a été défrayé en partie par, mais jamais, j'ai eu en tête, moi, qu'il y avait eu 11 personnes pour les deux villes, puis que ça avait coûté aussi 30 000 $ de notre budget, ça, jamais, je l'ai su, tu sais. Ça a été le fun qu'on puisse élaborer là-dessus. Quand on avait eu les périodes de questions, ici, en salle, là, la personne nous avait posé cette question-là. Bien, je ne sais pas de quelle personne vous faites référence, là, je… C'était une citoyenne dans la salle, ici, qui avait posé cette question-là, au Lutrain, si vous regardez les vidéos qui ont été passées la dernière rencontre. Bien, je ne sais pas, là, j'essaie d'être le plus transparent possible dans mes réponses aux questions, là. Est-ce que la question portait spécifiquement sur les coûts de la mission? Je n'ai pas souvenir de ça, là, malheureusement, là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on fait le point avec vous en toute transparence. Oui, absolument. J'ai aucun problème avec ça, là. On n'a absolument rien à cacher là-dessus. Je ne suis pas contre ça, là. Bien, parfait, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Donc, oui, il y a des coûts associés à ce type de mission-là, puis ce n'est pas dans nos habitudes, mais compte tenu des circonstances, on considère que c'est important de le faire, puis je pense qu'on a beaucoup appris aussi en allant là-bas. puis si ça nous permet d'éviter pour des centaines de milliers de dollars ou voire des millions de dollars de problèmes dans l'avenir, on considère que ça vaut le coup. Absolument. Je n'ai aucun problème avec ça. Une autre question. Au niveau de la rencontre qu'on devait avoir avec le gouvernement provincial la semaine passée, ou c'est la semaine passée, ça a été reporté. Est-ce qu'on a donné une raison ou cavalièrement comme ça? Nous, on a utilisé nos canaux de communication, site Internet, page Facebook, pour relayer l'invitation du gouvernement du Québec à cette séance d'information-là. Et lorsqu'ils nous ont informé qu'ils souhaitaient reporter la tenue de la séance, on a tout simplement utilisé les mêmes canaux pour dire à nos citoyens que c'était annulé, mais on n'a pas davantage d'informations sur les motifs du report ni sur la date éventuelle d'une prochaine séance d'information. Parfait. Les travaux ont débuté finalement sur le terrain? C'est ce qu'on a appris entre les branches que les travaux avaient débuté? Non, bien, ce n'est pas les travaux en tant que tels. Nous, ce qu'on a su, c'est que oui, il y avait de l'équipement lourd sur le terrain, mais c'était dans le but de faire différents tests de sol. Donc, c'est vraiment des travaux d'analyse, ce n'est pas les travaux de construction en tant que tels. Puis, ce type de travaux-là ne nécessite pas de permis de la part de la Ville. Avec toutes les choses qu'on entend parler au niveau du BAP, au niveau des plaintes, au niveau de… Il y a toutes sortes de choses actuellement qui circulent au niveau de Nordvolt, puis le projet comme tel, là. Est-ce que toutes ces informations-là peuvent mettre en péril le projet ou retarder le projet selon les informations que vous avez? Est-ce que ça peut causer des problèmes au niveau du projet actuellement? Parce qu'il y a beaucoup de points négatifs qui sont sortis actuellement. Est-ce qu'il y a beaucoup de points négatifs qui sont, effectivement, relayés? Peut-être pas suffisamment de points positifs, parce qu'il y en a aussi. Il faut mettre tout ça dans la balance, là. Oui, mais… Maintenant, nous, ce qu'on en sait, c'est qu'il y a un processus auprès du ministère de l'Environnement, ce qu'on appelle une demande de certificat d'autorisation, dans laquelle Nordvolt est engagé. Donc, ils doivent passer par ce processus-là pour obtenir les autorisations nécessaires du gouvernement du Québec. Et actuellement, bien, on en est là dans le projet. Donc, je pense que le tout suit son cours. C'est l'information qu'on a pour l'instant. Parfait. Merci. Bonne soirée, M. Richard. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça nous amènerait à la levée de la séance. Alors, pour ce faire, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je vais la proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Taillon. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nous avons, le 11 décembre, à 19h, une séance extraordinaire qui portera sur le budget. Cette séance sera suivie d'une séance extraordinaire portant sur des points hors budget à 20h. Et le 18 décembre, une autre séance extraordinaire qui portera cette fois sur le règlement de taxation et d'autres points de nature générale. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir été présents ce soir. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Merci.